plaidoyer pour la recherche associée à l'érudition de l'enseignement et de l'apprentissage cette vidéo résume l'entrevue de gary poule qui a été réalisée lors d'une conférence organisée par le centre pour l'apprentissage engagé de l'université ilone et la société internationale pour la recherche associée à l'enseignement et à l'apprentissage à raleg en caroline du nord cette vidéo est disponible sur youtube à cette adresse le résumé de l'entrevue ainsi que cette vidéo ont été créés par ecampus ontario gary poule chercheur principal au centre pour l'érudition en éducation de la santé à la faculté de médecine à université de la colombie britannique a exprimé l'idée que dans un monde idéal les environnements de travail encourageraient récompenseraient et reconnaîtrait la recherche associée à l'érudition de l'enseignement et de l'apprentissage post secondaire toutefois il observe que cette situation idéale est rare il est plus courant de constater qu'une personne ou un petit groupe se sent isolé dans son travail ignoré voire ostracisé cela est particulièrement déroutant pour ceux qui se passionnent pour la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage qui se demandent pourquoi l'établissement le responsable du département le doyen le recteur ne sont pas intéressés à connaître les résultats de leur travail pour gary poule une des façons de convaincre les gens de la valeur de cette recherche est de démontrer aux administrateurs qu'ils peuvent prouver que leur établissement excelle sur le plan éducationnel cependant il reconnaît que cette stratégie comporte des risques car toutes les recherches dans ce domaine ne montrent pas nécessairement une excellence parfois la recherche se concentre sur les complexités et les caractéristiques des apprenants plutôt que sur des évaluations directes de l'efficacité néanmoins ces sujets fournissent des informations précieuses aux établissements enfin gary poule souligne que les établissements disposent généralement de bureaux de recherche institutionnels qui se concentrent sur des données globales comme les taux de diplomation l'employabilité des diplômés et l'inflation des notes bien que ces données soient importantes elles ne fournissent pas de détails microscopiques sur ce que les étudiants font réellement en classe la recherche associée à l'enseignement et à l'apprentissage postsecondaire peut fournir ces informations détaillées ce qui constitue selon gary poule l'argument le plus convaincant il affirme que ceux qui mènent ces recherches peuvent informer leurs administrateurs avec respect en leur disant je sais quelque chose que je ne pense pas que vous sachiez si vous souhaitez voir l'original de l'entrevue vous pouvez la consulter sur youtube à cette adresse bon apprentissage